Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. La analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui semble vouloir confirmer la forte hausse que nous avons connue hier puisqu'après avoir clôturé ici au plus haut de la séance, le CAC 40 est venu ouvrir ce matin sur un gap haussier, gap qui n'a pas encore totalement été comblé et qui valide donc la tentative de rupture ici de la zone 7725-7750 points, zone sur la que je vous expliquais hier, puisque au plus haut on a désormais 7776.42 donc on peut considérer qu'on est en train de franchir cette zone et cela nous ouvre de belles perspectives donc pour les jours à venir. Au niveau des indicateurs techniques, on reprend un biais plus positif au sens des histogrammes du MACD puisque nous avons une dynamique haussière, on rentre dans la zone de surachat sur le RSI, ce qui est un signe donc de force de la tendance en cours et nous l'avons vu hier, les volumes sont en train de monter sur cette phase de dynamique haussière. Donc tous les signaux sont au vert et pour l'instant on ne voit pas trop ce qui pourrait je dirais arrêter un petit peu le CAC 40. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc un CAC 40 qui actuellement gagne 0,17% et on a encore de fortes hausses sur l'indice, notamment Kering plus 5,46%, STMicroelectronics plus 4,52%, Stellantis, Renault et les performances sont sur des hausses un peu inférieures, proches de 3%. On trouve le luxe juste derrière donc qui est plutôt bien placé aujourd'hui. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Schneider Electric qui perd 2,29%, Safran moins 1,80%, derrière Dassault Systèmes, AXA ou Publicis Group sont sur des pertes proches de 1%. Donc d'un point de vue technique, on le voit, on attendait cette rupture, donc je vous disais que la cassure ici de cette zone nous remettait sur des plus hauts du 13 juin que nous n'avions plus coté. Donc par rapport à cela, on a ici une configuration de retournement dont la dynamique pourrait nous ramener ici sur les points hauts du CAC 40 qui ont été connus ici sur cette phase d'évolution, donc très proche des 8250 points. Pour l'instant, ce que l'on surveillera ce matin, c'est un éventuel retour ici sur la zone des 7725, 725, 750. Tant que cette zone, maintenant qu'elle est franchie, il faut qu'elle s'impose comme zone de support en cas de phase de consolidation. Si ce n'était pas le cas, ce seraient les premiers signaux d'affaiblissement de cette dynamique. Mais d'un point de vue global, on est sur un contact de bol supérieur, la moyenne mobile 20 exponentielle est assez éloignée. Par rapport à la dynamique que l'on avait ici, on assiste à une accélération. Au niveau des indicateurs, ce n'est pas encore excessif. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert pour assister à une poursuite de ce mouvement haussier. Les niveaux d'invalidation, le premier serait donc sur un retour sous 7725 points. Le deuxième serait le comblement du gap et donc le franchissement baissier des 7630 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. Au niveau du calendrier macroéconomique, nous avons eu ce matin les chiffres de l'inflation en France qui sont nettement inférieurs à ce qui était attendu. On s'attendait à une baisse de 0,7, on a une baisse de 1,2. Ça peut effectivement avoir des répercussions sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Nous avons eu les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu. Par rapport justement à cela, nous aurons encore quelques chiffres sur la zone euro. Mais on voit bien ici que cela pourrait accélérer la baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Cet après-midi, nous aurons des chiffres majeurs. Ce sont les PCE-COR qui seront dévoilés à 14h30. Donc, un chiffre dont on sait que la Fed surveille l'évolution. Là aussi, ça pourra avoir des répercussions sur la politique de la baisse des taux de la Banque Fédérale Européenne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer à une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.